Et salut à tous, c'est Uzu, j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Crusader Kings avec la saga des Conquérants, et on se retrouve encore une fois avec Damned. Bonjour Damned. Salut tout le monde, salut Uzu. On se retrouve, alors, pour moi ça a été simple, pour Damned, ça a été une période, ça a été le chaos. Tu le tueux, ouais, un beau chaos. Vu qu'il a perdu son roi, il a perdu la moitié de sa famille. Du coup, forcément, lui, il n'est pas très légitime, en plus de ça, il est compatissant, donc niveau redoutabilité, c'est une galère, il la perd 100% plus vite, il en a une naturelle de moins 15. Et à chaque fois qu'il tue des gens, ça le stresse. Donc, voilà. Il va falloir s'étendre, hein. Prochaine étape pour toi, c'est l'extension vers un nouveau duché. Oui, alors déjà le pillage, parce qu'il faut de l'argent, je suis en négatif. Il faut de la thune. Et puis, un nouveau duché. Voilà. Probablement à la pomeranie ou l'uticia, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis, un jour, il sera allié quand on pourra. C'est ça. Et de mon côté, ça va être de... Déjà, je vais faire ça tout de suite. Je vais usurper le titre que j'ai pris tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, l'épisode précédent. Ça me fait 300 de prestige. C'est une très bonne chose. Et ainsi, moi, je vais pouvoir déclarer ma guerre contre l'Oméade. Pour lui conquérir Grenade. Et ainsi, mon royaume de jure sera les îles ici. Et la côte jusqu'à Grenade. Voilà. Ça fera un... J'ai des revendications. D'accord. J'ai une revendication sur l'Oméade. J'ai quoi comme revendication ? J'ai Quensa. D'accord. Ce qui n'a aucun sens. Je vais faire une vraie guerre pour un vrai territoire. C'est quoi, Quensia ? C'est un tout petit truc ? C'est une province qui est à peu près au centre. Enfin, légèrement au nord-ouest de mon territoire. Ah oui, d'accord. Je crois que je la vois. Quenca, non ? C'est ça ? Ouais, c'est ça, Quenca. Ouais, d'accord. Effectivement, oui. Juste à côté de Madrid, quoi. Pas très intéressant. Alors, est-ce que j'ai des alliés que je peux allier ? Appeler. Oui, j'ai appelé le mec du Den-Law. Combien t'as d'armée ? Est-ce que t'es en guerre ? T'as 300 d'armée, super. J'ai un mec au Den-Law allié, il a 300 d'armée. Ah oui, c'est pas le roi, parce que le roi, il a 4200 troupes. Non, c'est sûrement un vassal héritier, enfin, descendant d'un ancien roi du Den-Law. Ah oui, le prince. Et Tintagel. Je l'ai appelé Arthur. 91. 91 troupes, il a. Ça me coûte seulement 150 de prestige, non. Le troisième, ne regarde pas, il en a 86, je te le dis tout de suite. Et le dernier, 123. Ouais, tu vas y aller en solo, quoi. Bah, je vais appeler les 900. Oui, oui, eux, oui. Et puis, on va rush le Meyad. Je vais rush Malaga. Et il faut que je vois en fait ce qu'il fait. S'il reste sur sa capitale, bah, j'irais assiéger sa capitale après avoir pris Cabra. En espérant capturer lui ou sa famille. Et puis, sinon... C'est ça. Et bah, je remets le tuyau, ça te va ? Ça me va. Moi, je suis prêt. Let's go, moi aussi. 900. Objectif Malaga. Ah, j'ai un nouvel atout que je peux débloquer. Ça tombe bien. Règne sévère. Moi, je vais prendre ça. Allez, on a un allié. Ah, mon allié me rejoint. Ah, c'est bien ça. Il arrive avec 300 troupes. C'était pas 900, c'était 300. J'avais trop espéré, là. Oui, il me semblait bien que tu t'étais emballé. Je me suis dit, pourquoi il me dit, bon, je lui dis, oh. Peut-être qu'il y a un truc que je n'ai pas percuté. Bah, en fait, non. C'était bien 300. C'était bien 300. Oh, c'est déjà 300. Est-ce qu'il dirige son armée ? Il dirige son armée. Donc, je vais faire demi-tour. Et je vais aller chasser son armée. 2500 contre 2800. Enfin, 2900. Tu as bien raison. Allez, les gars, nous, on va aller piller en Irlande. Parce que c'est rouge, là-haut. Après, toujours le problème, le fait d'avoir une armée de sortie me coûte de l'or. Donc, est-ce qu'on est bien gagnant ? Il va falloir y aller, quoi. Il va falloir être efficace. Je ne suis pas sûr qu'on soit très gagnant, au final. Par contre, on va éviter de mettre un qui a 29. On va mettre quelqu'un qui a 40 en combat. C'est-à-dire moins. Ah, je n'ai que 35. Mais en commandant, j'ai 40. Donc, c'est probablement la prouesse qui joue là-dessus. C'est quoi ? C'est l'aptitude martiale, plus dirige ses propres troupes, qui fait un bonus de 5. Allez. Ma femme est à nouveau. J'ai les 300. Ils arrivent lentement sur les côtes. J'ai un drakkar qui rentre dans le fleuve. On va aller là. Quoique, ils sont un peu plus gros, déjà. Oula, non, on ne va pas aller là, en fait. Trop, trop gros pour moi. Là, je risque d'avoir des problèmes, parce que j'en ai 900 de plus qui se ramènent. Donc, si je n'arrive pas rapidement à intercepter... C'est bon, il se barre. D'accord, et lui... D'accord, il y en a un, il se promène en Espagne, en fait. Il m'a rejoint pour prendre sa vacances. Hop, ça se passe comment ? Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien, sauf si les 910 arrivent à me rejoindre. Avant que j'aie fait assez de dégâts. Alors, après, on ne peut pas aller là. Là, non, là, non. Là, il n'y a pas grand-chose à piller. Hop, alors... Victoire, mais pas de capture du seigneur. Ah bah, je vais aller taper les 900 qui se ramènent. Ils vont aller faire dodo, comme ça. Ouh, ils sont rapides. Je mets juste, pas deux secondes, je m'excuse. C'est juste pour regarder les territoires que je peux aller piller, parce que sinon, je perds du temps et c'est dommage. Voilà, allez, c'est bon. Je remets lecture. Hop, j'ai trouvé. J'ai trouvé où aller piquer de l'argent. Par contre, les gars, on passe par la mer, s'il vous plaît. Parce que traverser toute l'Angleterre, en mode pillage, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Enfin, l'Irlande. Oh, je ne les ai pas interceptés. J'arrive le 10, ils se barrent le 25. C'est bon. Ah, j'ai un héritage de famille disponible. Ah, bah, prends-le. Je te conseille. Et dedans... Attends, je vais regarder. Ah oui, il y en a plein, en fait. Oui, les Vikings en ont beaucoup. En ont deux ou trois en plus. Moi, je te conseille l'aventure qui te permet d'avoir des 30% de bonus diplomatiques. Ouais. Rousseau, il est trop au-delà de la limite, en partant à l'aventure. Ah oui, bah, ça, c'est trop tard, parce qu'on a déjà fait. C'est ça, mais le bonus de 30%, c'est pas négligeable. Quoique, toi, t'es bien placé, mais en loot-mer, c'est quoi ? Loot-mer, c'est vitesse navale. Et plus de prestige. Et après, les autres, c'est très classique. T'en as un qui te permet d'avoir de meilleurs traits, d'héritage de traits, ou des nouveaux traits positifs. Le gain de redoutabilité et la redoutabilité naturelle. Peut-être qu'en ruse, ton personnage, là, ça peut peut-être t'aider. De toute façon, c'est un truc qui est débloqué pour tous les membres, après, ça. Ouais, c'est pour toute ton art de famille. D'accord, ok. Ah, c'est cool, ça. Moi, il manque 3 points, donc ça va arriver aussi. Et moi, je sais que je vais prendre aventure, envie de voir le monde, parce que j'ai besoin de retrouver des potes, là-bas. Ouais, mais toi, t'es loin. T'es plus loin que moi, alors du coup... C'est ça. C'est pour ça que moi, ça a un intérêt, celui-là. Toi, éventuellement, vu que ton personnage, il a des soucis avec la redoutabilité, prendre le premier de ruse, ça peut peut-être t'aider. Ouais, effectivement. Bah, ça contrebalance son malus, qui est à moins 15, déjà. Ouais, je vais prendre ça, t'as raison. Puis, ce sera toujours bien, même pour un autre perso, avoir toujours plus 15 de redoutabilité naturelle, et d'en gagner plus facilement. C'est pas un mal, quoi, quand même. Oui, c'est ça. Ok, et ben, allez, je prends celui-là. On est devenu réputation inquiétante. C'est cool, ça, le truc des dynastiques qu'ils ont fait. Je ne l'avais jamais joué encore dans ces cas 3, et ça n'existait pas dans ces cas 2, c'est un bon plus. Non, ouais, c'est ça. Ça apporte, et puis les bonus. Surtout les bonus vikings que l'on a, là, c'est plutôt pas mal. Parce que t'en as un qui aide au pillage. Tu vois, des trucs qui sont... On ne va pas cracher dessus, quoi. Tout à fait. Ouais, complètement. J'ai 24. Ok, bon, on va se dépêcher de faire un siège. Sinon, il va commencer à avoir du score, parce qu'il contrôle son territoire. Un plomb, mais c'est pour se doucher. Si j'aurais un beau royaume, bien moche, comme ça. Là, il serait beau, mon royaume. Mais là, ce que je vais faire, c'est rendre un royaume un peu plus étendu et moins propre. Après, les royaumes d'Espagne, actuellement, il n'y a pas à dire qu'ils sont propres. Non, c'est sûr. Quand vous formez le Portugal, quand il doit peut-être avoir un truc pour former, je ne sais pas, un truc au sud, parce que là, l'Oméiade, c'est pas mal moche. Et quand le nord s'explose aussi, Asturie. Tout à fait. Alors, attends, parce que j'ai quoi, là ? Guerre sainte pour le duché de Bretagne. Quoi ? Quelqu'un qui t'attaque ? L'Angleterre. Encore ? Ouais. Putain, mais ils sont motifs, l'anglais. C'est encore Alfred. Ouais, alors par contre, là, il a 6 000 trous. Il a 6 000 trous. Pas moins. Ouais. Toi, t'en as 2 000. Et t'es allié à... Yamtland, qui en a 2 000 aussi. Oui, non, ça va, mais... Bon. Et il va falloir les appeler, quoi. Ah bah oui, c'est sûr. Et regarde, regarde si t'as pas en ordre la possibilité d'embaucher des Yorks vikings. On sait jamais. Ah oui, c'est vrai, ça. Euh, alors... Ils sont déjà embauchés. Ah. Malheureusement. Et tu peux pas savoir par qui, tiens. C'est marrant, ça. Ouais, je sais pas. J'ai pas cliqué pour voir les détails, mais... Non, c'est pas moi non plus. C'est dommage. C'est pour les détails, ça ne marche pas. Bon bah, du coup... C'est à la limite. Oups. Bonne guerre. Fouais. On va dire ça. Euh... Bon. Moi ici, j'espère rapidement prendre grenade, et ensuite aller retaper ses troupes. Alors qu'ils viennent me taper, ça me plairait tout autant. Ah. Partie de désynchroniser. Alors en raison d'une erreur de calcul... ...fait par le jeu. Par le jeu. Ah d'accord. Ok, très bien. Donc c'est le jeu, là le fautif. J'ai mis continuer, mais je suis en pause. J'ai mis un écran noir. Ouais. Je vais mettre écran noir. Et je vais rechercher également le... Pour une fois que c'est pas ma connexion. Bon, en tout cas, le dernier siège qu'on aura fait, euh... On aura carrément mis à feu et à sang. Donc euh... Ça va bien défoncer son truc. En même temps, je lui ai proposé de me donner de l'argent et je partais au premier événement, il a dit non. Derrière, on a réussi à faire tomber le bastion. Donc on prend 30 pièces d'or, 75 de réputation. Et il est pillé pendant 20 ans. Et il perd 42% de progression de développement. Et bah voilà, tant pis pour toi. Après, pour ramener l'or, il faut rentrer chez soi, hein, c'est ça ? Euh... Oui, c'est ça. Dans un de tes territoires, n'importe lequel. Très bien. Donc, on va essayer de rentrer à Léon. C'est pas trop tard. Si, c'est pas trop tard. 53 pièces d'or. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un début de butin. Bah, en 3 territoires. Sachant que j'avais pas prévu de me faire attaquer par l'Angleterre, sinon j'aurais continué à faire tout le tour du... Du truc. Hein, voilà, j'aurais pu faire celui-là. J'aurais pu en faire d'autres, mais... Tu me dis quand t'es dans le jeu, hein. Je suis en train de rentrer, hop. Voilà, je pouvais en faire 15 ici et 15 ici. Ouais, c'est dommage. Et c'est comme ça. Jouer. Est-ce que je peux jouer ici ? Buzuk commence à jouer. Hum. Ok. Moi, je me vois pas arriver. Très bien. Moi, ça me dit que t'as commencé à jouer le Yarl de Mercy. Non, ça me dit que t'as quitté la partie. Voilà. Allez, je mets... On va mettre pause à l'enregistrement le temps que ça revienne, vu que le jeu veut pas. Et on vous reprend. A tout de suite. Et voilà, on est de retour. Oh, oh, oh. C'était compliqué, hein. C'était compliqué. Ouais. Mais on y est arrivé. On y est arrivé. On était où ? Je suis perdu, je suis perdu. Ça fait un quart d'heure, je suis perdu. Oui. Toi, tu dois te défendre... Oui, voilà. Oui, ça y est, merci. ...une ville angloin. Merci de me remettre dans le contexte. Bon, dites-moi, je fais ma guerre pour avoir plus de plage et plus de soleil. Ouais, parce que c'est vrai que t'en as pas assez, hein. T'as pas assez de côte, là. C'est ça. Ah, non. Je vais avoir un beau pays bien moche, comme ça. C'est dommage, il me manquerait Séville pour avoir tout de le dessus. Ouais, c'est clair. Oh, c'est pas grave. Et moi, je me bats pour essayer de protéger l'Angleterre où ça gèle, quoi. L'Angleterre. Vous voyez, Alfred, son objectif, lui, c'est de former le royaume d'Angleterre, machin chouette. Ah, ben non, il veut prendre la Bretagne. Ouais, c'est clair, putain, l'enfer. Bon, j'ai appelé mes alliés, j'en ai profité pour appeler mes alliés à l'aide. 21 mois de siège. Ah, oui. Ouais, c'est un peu plus défendu dans les montagnes de Grenade, hein. Tu m'étonnes. Et maintenant, j'ai accès à plus de monde en diplomatie, normalement. Merde, les Anglais... C'est à lui. Les Anglais ont débarqué avant moi. Ah. Ben, débarque à côté. Ah, ben ça, c'est sûr. Et pourquoi la Bretagne est hostile avec moi ? Ah, je suis en pillage. Ah, c'est peut-être parce que j'ai une armée en pillage, non ? Bon, ça va, il n'y a pas de combat maritime. Ouais, enfin, par contre, 6000 troupes qu'ont débarqué, euh... J'ai une autre fille, très bien. 6000 troupes qu'ont débarqué... Ah, mais tu m'étonnes qu'il y a 21 mois de siège. Le château a 21 de défense. Ah oui. Ah, ben oui. Quoi que... Où j'ai vu 21 ? Non, il a 6. Il a 6 de défense. Contre, en général, 2 ou 3. Euh... Pourquoi j'ai vu 21 ? Je ne sais pas. Ah, probablement le siège. Enfin, la durée de siège. Oh, mais putain, l'autre, il est déjà dans une guerre. Bon, à mon avis, je pense que... Cette guerre est perdue. Je ne vais même pas prendre le risque de venir m'arrêter en Bretagne. Ce n'est pas la peine. Après, ce que tu peux essayer de faire... C'est d'aller siéger lui. C'est... D'aller siéger lui. Ouais, et ainsi, tu prends sa famille et ses enfants. Et tu as peut-être 20% de score. Alors, elle est où, sa capitale ? Euh... Au milieu du sud de l'Angleterre, Hampshire. C'est Hampshire, ah oui, je l'avoue, en plus. Euh... C'est pas celle-là, c'est l'autre de-dessus. Ils se sont réunis à 3200. Ça, c'est pas cool. J'ai les 3200 ennemis qui se sont réunis. Il me reste 13 mois. Donc, ils vont sûrement venir faire un siège. Ah, mais je suis en mode pillage. Moi, putain. Ah là là, je n'ai pas enlevé le pillage. Et je crois que je ne peux plus. Tu peux le désactiver, non ? Bah, je n'ai pas l'impression. Avec un de ton armée ? Non, on ne peut pas cesser d'être pilleur en dehors de son pays. Ah, putain, l'enfer. Oh. Bon, bah, je vais finir mon pillage. Je m'en vais, puis je reviens. Peut-être que tu vas capturer sa femme et ses enfants pendant le pillage. Oui, c'est vrai. Ça n'a pas l'air. Bon, ce qui est bien, c'est que les 3200, ils pourchassent les 300. Et ils jouent au chat et à la souris dans mon pays. Donc, moi, pendant ce temps-là, je continue mon siège. Et il est très rapide, le 300, donc ça m'en rassure. Ah, alors, attends, parce que je suis quand même en pillage, mais vu que je suis en guerre, ça a l'air de marcher, puisque je me suis rajouté au siège. Enfin, je crois. Tant mieux. Euh, ah, ah, non. Alors, attends, attends, attends. C'est mal foutu, leur truc, parce que si je clique sur le siège, tu peux cliquer sur le siège, toi ? Juste pour voir ? Non, je n'ai pas la vue. En fait, quand je clique dessus, ça me dit qu'il y a 2651 troupe à moi. Mais par contre, quand je mets le curseur dessus, ça dit bien qu'armée assiègeante, 629 hommes, qui correspond à mes alliés. Mais ils me les affichent quand même, les miennes, sur la fenêtre de siège. Oui. Ouais, c'est bizarre. C'est probablement un clichage bizarre. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ok, pardon, je remets les lectures, mais je sais que je n'assiège pas, du coup. Bon, bah les gars, il faut se barrer, quoi. Dommage. Allez, ils vont me tomber dessus. Non, ne viens pas vers moi. Ouais, et puis moi, c'est pareil, je ne peux pas avoir tes trucs. Bon, après, 3200, je devrais les battre. On sera même 2500 pour... Ah, mais non. Ça sera 3200 contre 2200. On va aller déclarer des guerres. Des prisonniers peuvent être rançonnés. Non, je les garde. Au revoir, les gars, du mec. Ah, et il ne m'attaque pas. Il est intelligent. Non, il s'enfouit. Il a tué mon allié. Et il se barre. Merci. Je ne vais pas lui cracher dessus pour ça. Faire mon siège, ensuite je vais faire l'autre siège. Et puis on verra ce que ça donne. Et c'est maintenant que je recommande à mon allié de fuir vite de l'Angleterre. Parce qu'il y a 6000 troupes qui se dirigent chez eux. Ouais. Ils en sont à... Ah, ils ont eu 22% de victoire. Parce qu'ils ont leur siège. C'est ça. Ils sont capables de débarquer chez moi ou pas ? Oui, ils sont vénères. Mon allié à 2000 troupes est déjà dans une guerre. Donc du coup, il ne vient pas m'aider. Surtout qu'il est en train de la perdre. Est-ce que j'ai appelé les 95 hommes à la guerre ? Je ne me rappelle pas. J'ai peut-être dû le faire. Du coup, je me... Ah oui, c'est ça. Je me retrouve à moins 400 de prestige. Tu m'étonnes. C'est probablement l'IA, juste au moment où j'ai été déco, qui a en un tic à appeler le truc. Et j'ai eu moins 750 de prestige. Ouais. Donc, si j'exécute, ça ne me fait pas de prestige. Ça me fait de la foi, ça m'ennuie. Si j'exécute lui... Ouais, non, pas de prestige. Allez, 6 mois et j'ai pris la province. Je peux m'amuser à les dessiéger, mais si je vais dessiéger, je pense qu'il va y aller. Oui, il va revenir. Si je vais faire des sièges chez lui, ça va être la merde. C'est dommage que j'aurais eu le Dan-Loo en allié, franchement. Ce serait mieux. Bah, il s'est pris à deux fois, quoi. Ah, il arrive avec ses troupes, putain. Après, est-ce que j'aurais toujours l'accès ? On verra. Impossible de disperser des armes. On prendra d'autres terres. Je ne peux pas disperser, donc je m'en vais. Alors, il fait quoi ? Il m'attaque à 3400. Dans les montagnes. Mais je gagne. Alors que c'est son siège. C'est des montagnes. Il est plus nombreux. Et tu as les 95 de mon allié qui sont comme ça. Et j'y vais ? Non, je n'y vais pas. Et j'y vais ? Ah oui, bah ça, oui. Franchement, faites-moi plaisir. Capturez-le. La bataille est sanglante, mais pour lui, hein. Ouais. Bon, il a toujours, pour le moment, l'avantage. Mais... Faites à chaque tic, la barre progresse de son côté, donc... Oui, je vais avoir des renforts. Nice. Oui, je l'ai eu. Je suis à plus 16. Est-ce qu'il existe ? Il accepte une conversion. Non, toujours pas. Et je l'ai battu. 72% de victoire pour avoir défoncé son armée. Bravo. Et j'ai zéro territoire. Donc, c'est vraiment... Ah non, j'ai eu des beaux prisonniers. J'ai un 50% grâce à un prisonnier. Mais bon. Ici, ça, on ne va pas s'en occuper. Ça, on ne s'occupe pas. Ici, c'est encore. Ben voilà, très bien. Je regarde mon conseil, s'ils ont du travail. Mais ils sont tous très bien occupés. Du coup, vu qu'ils font les sièges chez moi, je suis retourné dessiéger Léon, même si c'est un peu pour rien, je pense. Malheureusement, je n'ai pas mieux à faire. Le roi Ragnar est emprisonné, merde. On peut faire des alliances en cours de... Potentiellement, je pense que oui. Ben oui, vu que j'ai des jeux... L'IA peut le faire, en tout cas. C'est dommage, parce que je me serais bien... À lier avec quelqu'un. Maintenant, ce n'est pas sûr qu'il accepte, parce que justement, tu es dans une grosse guerre. Ben oui. Ah oui, en fait, il est emprisonné par les Omeyades. Donc, il est venu t'aider, en fait, non ? Celui de Dan-Low, ouais. Oui, ben oui. Eh ben voilà. What ? Il est devenu roi de Dan-Low ? Ah ben oui. Ce qu'il n'était pas avant. Eh ben voilà. Ben oui, c'est lui qui s'est fait défoncer, ces 300 hommes. Hop, 150 points, ça fait du bien. Ah ben, il a renvoyé des hommes. C'est très con, il envoie 100 hommes. Ah, j'ai 100% de victoire. Tu vas pouvoir l'appeler dans ta guerre. Parce qu'il va être libéré, du coup ? Euh, je ne sais pas s'il est libéré. Mais en tout cas, ma guerre est finie. Ici, accordé à... Un invité qui n'est pas ouf. Toi, mon champion, allez. Attends, euh... Ah oui, non, tu n'as plus d'autres enfants. Merde, dommage. Sinon, ce serait allié, mais... Il n'excepterait pas. Il me déteste. Euh... Donc, là, je vais faire, maintenant... Déjà, un mariage. Excellent. Je vais revendre des prisonniers. 30, 50, 30, 50. Ok. 160 pièces. Ensuite, je vais... Des titres peuvent être créés. Je vais prendre du chef de... De Mayork. Je crée. Prendre. Ériger une pierre. Je ne peux pas. Pas avant... 902. C'est loin. Est-ce que je peux... Polyvalence. Oui. Très bien. Est-ce qu'il me faut, là, c'est... Je ne peux pas organiser le banquet avant 3 ans. Ni aller chasser avant... 2 ans. Tiens, toi, je vais... J'ai créé les deux duchés. On est d'accord. Mais toi, je vais t'offrir un cadeau. 100 pièces. Ok. Et là, je vais tenter d'exiger une conversion. 20% de chance d'accepter. C'est toujours 20%. Il a accepté. Nice. Et il a changé de physique. Probablement un super pouvoir. C'est possible. Tu changes de culture. Tu changes de religion. Tu changes de physique. Voilà. Puis si lui, il n'accepterait pas, bien évidemment. Est-ce que c'est lui que j'essaie d'améliorer ? Non. Par contre, on va influencer lui. Maintenant, en plus, j'ai deux nouveaux gens qui me détestent. Donc, euh... Ah, attends. J'ai fait une alliance avec le Jutland. Mais est-ce que je peux l'appeler à ma guerre ? Ça, c'est pas dit. Et c'est... T'as tout à y gagner et rien à y perdre. Si, c'est bon. Il accepte. Et il a quand même 4 000 compuies. Oui. Alors, est-ce que je vais partir en pèlerinage ? Ah, ça, c'est la bonne nouvelle. Ça va pas me donner de prestige. Alors, où vais-je en pèlerinage ? Est-ce que je vais à York ? Pas Dunborn ? Ah, j'allais... Pas Dunborn, c'est chrétien. York ? York, c'est Danlo ? Ah, bah, je vais aller à York. Enfin, à Jorvik. C'est ça. Bon, il était déjà dans 3 guerres, mais par contre... Enfin, il était déjà dans 2 autres guerres, plutôt. Bon, elles sont sur la fin. J'espère qu'elles vont bientôt finir. Il y a des petits events qui me donnent un peu de prestige. Je ne demande pas beaucoup. Bon, la Bretagne, ils ne veulent pas, mais ça, je m'en serais bien douté. Ah, ça y est, j'ai une armée allée de 2 000 troupes qui arrivent en Angleterre. Ah, je vais chasser ces chiens. Un endroit où se cacher. Où je... Ben non, je vais chasser ces chiens. Ha, tu vas y arriver. Des bandits qui osent prétendre... Ah, je vais devoir faire quelques massacres. Hop, exécuter. Exécuter. Ça me fait de la piété, ça me fait de la redoutabilité. Ah, non, c'est bon. Voilà, ça devrait un peu calmer ceci. Bien évidemment, les rebelles... Mais rebelle-toi, en fait. Rebelle-toi que je t'emprisonne. Dites-moi en plus sur lui. Garde mon fouet. Non, allez, j'ai baissé mon stress, même si je ne suis pas stressé. En duché, ouais, d'encore doux, ce sera moche. Faction dissoute. Ben voilà. Bon, j'en ai encore une avec six membres. Dont un compte. J'ai perdu le siège de Brest. Je suis à moins de 50%, mais... Voilà, les factions. Putain, je vais choper le typhus, mais ce n'est pas possible. Oh, sérieux ? Il doit prendre toutes les maladies du jeu, en fait. Ouais. Et j'ai reçu un mauvais traitement. Bon, bah... Ma femme s'est mal occupée de moi. Je vais peut-être en crever, du coup. Vous êtes au seuil de la mort. Bon, bah voilà. Je vais lever des pilleurs. J'ai besoin de prestige, et pour faire du prestige, on va aller piller. Je pille quoi ? Je vais commencer par piller ici, ça me rapporterait 4 et 9. Non. Ici, il y a moyen, 17. Parce qu'en fait, le piège rapport du prestige. L'or, c'est pas ça qui est imposé. Enfin, je ne suis plus qu'à 300, j'étais à 1 000, mais... Donc mon trésor, c'est amenusé, mais moi, c'est le prestige. Il me manque 85 points de prestige pour... Pour former le royaume de Murcie. Ouais. Les enfants ont besoin de tuteurs. Et je suis... Je suis mort. Tu es mort. J'ai un enfant qui a 0 ans. J'ai eu peur, j'ai vu une pop-up. Ah, ça commence à puer, la partie, pour moi. Vraiment. Ouais, la partie commence à puer du cul, pour moi. J'ai posé... Ouais, bon, j'ai une faction qui est à 1 000%. En plus, ils vont sûrement la déclarer. J'ai deux factions à 1 000%. Ah, t'as aussi réimposé, encore. Eh bien, oui, non, là, je pense que... À mon avis, la partie, elle est foutue. Et après, si tu meurs, c'est l'autre ? Si je meurs... C'est un de mes frères, c'est mon frère qui récupère, qui a 0 ans aussi. Oui, non, là... Ouais, c'est compliqué. Ouais, là, ça va être très, très... À la limite, t'abandonnes contre l'anglais, tu baisses tes troupes et tu redéclares... Tu perdras le Léon. Ah oui, non, mais ça, je m'en fous, à la limite, mais je vais le faire, parce que, de toute façon, là... Et tu déclares tout de suite la guerre au Mecklenburg, pour reprendre, et puis... Et puis, là, t'auras le temps de former un royaume. Oui, euh... À 0 ans, en croisant les doigts, soit tu fais ça, soit tu fais une autre aventure varieg. Ouais. Non, mais je vais redéclarer ma guerre, comme tu dis, mais je sais pas trop ce que ça va faire. Mais il n'y a plus le conseil de régence, du coup ? Euh... Apparemment pas. Et si, pour le moment, il n'y a pas réimplanté, je pense que tu peux déclarer la guerre. Ouais, c'est fait. C'est dans la foulée, quoi. Et ça, je pense qu'il ferait vraiment pas le remettre, hein, parce que c'est un peu abusé. C'est juste un peu, ça va. Remarque, chez les Vikings, je sais même pas s'il existait, le conseil de régence, sur le 2. Je sais plus. Ça fait longtemps, et ça fait longtemps que j'allais jouer les Vikings sur le 2. Je sais que la dernière partie, j'avais fait des gros trucs, mais... J'avais fait, après le DLC, j'avais fait une partie en Espagne, j'avais fait une partie avec l'Union Slaves. Des trucs comme ça, des grosses parties, mais... Mais les Vikings, je pense... Ça faisait longtemps que j'y avais pas touché. Enfin, si, je faisais parfois, genre, une heure, je m'amusais, et je faisais des conquêtes rapides, et voilà. Ouais, ouais. Le basique. Mais les Vikings n'avaient plus tellement changé sur la fin du jeu, donc... Quel enfer, ce tournage ! Ouais. C'est très, 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 très compliqué. Il manque 75 points. Est-ce que je peux pas faire... Non, toujours pas. Pas avant... Pas avant 2 ans... Ah, quoi que... Pas avant 1 an. Le banquet, ça va être long. Bon, bah... Ça... Il y a un moment, Alfred, on ira lui péter les dents, parce qu'il a... Non, non, il a 6 000 troupes encore, mais... À un moment, il va être embêtant, on devra aller lui prendre des territoires, quoi. Allez, hop. J'ai combien actuellement ? 17. Il me manque 70. Défier, non, je vais éviter de faire un duel judiciaire, hein. Je préviens... Je préfère éviter de mourir maintenant. Il y a un... Là... Vas-y, vas-y, je te dirai après. Ouais. Non, non, je te dirai après. Le royaume, je le touche, en fait. Je le gratte du bout de deux doigts, le royaume. Ouais, c'est ça. Si tu regardes, en Francie occidentale, il y a un Jarl qui a déclaré la guerre à la France pour prendre la Normandie. Oh, bien, qui est-ce ? C'est Jarl Kjölborn de Nostrie. Non, c'est pour la Nostrie. C'est pour la Nostrie, ouais. Bah, je sais pas d'où il vient, c'est marqué Armée du Nord. J'ai l'impression que c'est à Neven, presque. Armée du Nord. Ouais, je pense que c'est ça. Parce qu'il a 8500 troupes, hein. Jamais vu, mais ça doit être un event. Ah, ça sent l'event. Pour défoncer la France. Ah ouais, je suis sûr que c'est un event, parce que... Il y a le Dorn des hommes du Nord, mais il n'y a pas de territoire existant. Oh oui, ça pue l'event. 8500 ! Oh, il va se faire éclater, le Français. Par contre, on est repassé en vitesse 1. Ouais, je viens de remettre en 2, justement. Hop, alors. Là, ah, l'argent. Direction Naples. Naples, il y a 50 à se faire. T'as encore ton premier perso, j'en suis à mon troisième. L'enfer. J'ai de la chance. Franchement, j'ai de la chance. Ça reviendra, hein. La roue va tourner, et puis c'est toi qui auras plein de chance. Et tu vas énormément t'étendre. Je vais conquérir le monde. Et moi, je vais rester en Espagne. Mais je m'en fous, j'ai mes plages, donc. Ouais, ça va. Tu crèveras sur la plage, c'est bien. C'est bien, voilà. C'est exactement ce qu'il faut. Et puis j'ai de quoi des terres cultivables, c'est le plus important. Ah oui. Ça change des cailloux et des roches volcaniques. Ça, c'est sûr. Allez-y. Prends. La carte. Vigilance accrue. Ou alors je suis envoie en prison. Bah non. Merci de m'avoir prévenu qu'il y avait un souci. Alors, non, j'ai dit que je ne voulais pas faire de duel judiciaire. Les conseils qui s'attendent à un poste, ils peuvent toujours courir. À moins que, je ne sais pas, ça, je ne peux pas changer. Ici. 16. Moi, ce n'est pas tellement important. Maréchal. Allez, je tente la vitesse. 21. 21. Quoi ? Ah oui, je vais aller piller le village à côté. Une fois que ça c'est fait, retour à la maison. Bon. Super. Je suis en train de piller le sud de l'Italie. Et du coup, j'ai des chants d'église. Tu vois, le prêtre qui chante en latin. Ah oui. Allez, retour à la maison. Chez les gens civilisés. Ouh là, le contrôle. Le contrôle dans mon pays, c'est le bordel. Ah bon, pas tout à voir. Alors, toi, si je t'envoie un cadeau, 100 pièces, t'as un plus 25, c'est pas suffisant. Et ces deux-ci, là, les deux... Non, elles se sont calmées, les factions, en fait. C'est déjà ça de gagné. Ouais, mais c'est parce que, en fait, non, elles vont... Et ta guerre. Non, non, en fait, elles vont remonter, c'est parce que quand je vais récupérer ce territoire-là, ce duché-là, tous les vassaux qu'il va y avoir, ils vont se retourner contre moi et je vais en avoir plus, du coup, je pense. Ici, je vais maintenant dispercer mes armées. Hop, fonder un nouveau royaume. Vous créez un nouveau royaume. Chaque type de duché que vous détenez ou contrôlez complètement devient un duché de Jure. Donc, est-ce... Hop, voilà. Gloire au roi de Merci. Bravo. Et donc, maintenant, si on regarde le royaume de Jure, c'est les trois îles ici, plus toute la côte que j'ai prise. Ah bah, bravo. Y a rien à dire. Maintenant, ça va être distribution de terre. Euh... T'as deux terres, t'as intérêt à t'en sortir, parce que sinon, je suis dans la merde. Hop, ça me fait une terre en moins. Mais, euh... Mais c'est pas grave. Et ici, Alicante, ça fait partie aussi de la province. Alicante, il me kiffe. Toi, tu me détestes. Toi, tu me détestes, mais t'es de la bonne religion. Toi, ok. Je vais donner tout à Alicante. Accorder un titre. Il y a le dôme de Valence. Voilà. J'ai beaucoup moins de vassaux. Ça va poser moins de problèmes. Euh... Ici. Affecté. C'est qui cette armée, là ? L'armée de Brenna ? Et, voilà. J'ai bien sûr des gens pas contents. Oh, c'est des petits... Ah, putain, il y a... Ah, le chef de l'Utitia, il lui a déclaré la guerre aussi, au duc. Enfin, au duché que je prends. Ah, bah... T'as pris... T'as pris une province, déjà, non ? Ouais, mais il est en train de me la reprendre. Ah, et t'as pas assez d'armée pour le taper ? Peut-être, mais je suis en train d'en faire deux autres, deux sièges. Alors, je voudrais les finir. Ah, oui. Bah, au pire, tu fais ça et puis t'irais les taper. Ouais, je sais pas si j'aurais... Niveau troupe, si ça fera l'affaire, mais... Alors, maintenant, niveau troupe, je peux monter à 2300, plus toutes celles que j'ai en bonus. Alors, bien évidemment, j'ai pas assez de champions, mais... Je vais en recruter, hein. Hop, 35 pièces. Je vais forcer. Alors, ici. Non, mais... Levez-vous, les paysans. Je vais venir vous taper. On va voir qui est pas content. Et ici, tiens. Toi, ah bah, lutte un plop. Accordage. Mallorque. Voilà. Si tu t'ennuies, t'as une guerre contre l'Aquitaine. Hop. Ouf, j'ai peur. Premier héritier, machin chouette. Quatre soldats, hein. Est-ce que ma prochaine... Oh, mais il a beaucoup d'alliés. Ouais, ça va. Ouf, lui, par contre, c'est plus... Ah oui, en fait... Ils rigolent pas, en fait, les ducs en Afrique. Il a combien ? Il a genre 4 territoires, il a 2100 troupes. Ah oui ! Un mec qui a juste un tout petit territoire sur la côte, c'est aussi puissant que le roi du Ghana. Ah bah oui, j'avoue que... Bah bon. Parce que là, ce que je compte faire, c'est prendre les canaries. Euh... En fait, je vais prendre des royaumes... Pas des royaumes, des duchés. S'enformer de royaumes. Et m'étendre un peu partout. Genre l'Angleterre. 7000 troupes, on va éviter. Putain, il se renforce encore, le fou. Après, il est quoi ? Il est roi d'Angleterre. Mais ce... Ouais, non. Ça va pas se diviser. Hop, ici. Je vais prendre... Défense. Essayez de finir au moins cette guerre-là, avant qu'on arrête l'épisode. Mais... Je suis en période... On va calmer les choses. Parce que j'ai eu une longue période de guerre. Mais... Et après, est-ce que j'ai accès à ta diplomatie ? J'ai accès à la diplomatie avec toi. Ouais, mais alors... Est-ce que je peux t'arranger un mariage avec... Ben... Genre elle. Hop. Voilà. Ouais, je prends sans regarder. Je t'avoue que... Je vais également... Proposer de rejoindre la guerre. Je n'ai pas reçu pour le moment, mais... Ben, je suis dedans. Très bien. Est-ce que ça se passe bien ? Écoute, je viens de faire une bataille... Où j'étais largement inférieur. Et c'est en train de s'inverser. Donc j'ai quand même des troubles de qualité. Et puis t'es à 100%. Et maintenant je suis à 100%. Ouais. Donc... C'est bon. Merci d'être venu. Ben, je vais rester. Ah, quoi que. Est-ce que t'es en guerre compliquée ? Ouais. Ah oui. Contre... Ah oui, je suis en guerre contre l'autre maintenant. Ouais, ben en fait, oui. Je suis de retour. Ben écoute, je vais arrêter là-dessus. Mais au moins, on saura que la prochaine fois sur quoi il faut commencer. J'ai déjà contrôlé mes armées. Je leur ai ordonné de venir défendre ton territoire. Parfait, c'est bien gentil. Parce que je t'avoue que ton aide sera la bienvenue. Roi de merci. Moi, maintenant, là, c'est bon. Eh ben, vas-y, je te laisse conclure. J'en peux plus, moi. Ben voilà. On arrive à la fin de cet épisode. Très, très salé pour le Nord. Plutôt bénéfique au Sud. C'est clair. J'espère que tout ça vous a plu. Si c'est le cas, faites exploser le compteur de pouces bleus. Sinon, ben... Tant pis pour vous. Laissez vos commentaires également. Laissez également vos commentaires. On les lira et on y répondra avec un grand plaisir. D'ailleurs, je vois Damned qui vient répondre sur la chaîne. Et moi, je vais se jeter au moins les commentaires qu'il y a chez Damned. Donc, voilà. C'est ça. Sur Science Less, est-ce que t'as un dernier mot ? Le mot de la fin ? Non, mais je m'amuse quand même. Si vous en doutiez. Je prends du plaisir quand même. Mais bon, non, mais voilà. Ça fait partie du jeu. Ça peut pas toujours très bien se passer. Et dans une partie multi, bon... C'est soit on s'équilibre, soit on remonte tous les deux. Soit y'en a un qui se casse la gueule. Voilà, j'ai choisi mon camp. De toute façon, là, t'as ta guerre de défense. Puis t'as pouvoir faire une guerre d'attaque. Puis une autre guerre d'attaque. Puis t'auras ton royaume. Et voilà. Non, mais déjà... Moi, ce que je te conseille, c'est de te venger de Luticia. Et puis de prendre la poméranie, quoi. Ouais, non, mais... Un beau royaume dans le coin. Non, mais ce qui est bien, déjà, ce qui est... On va finir sur une note très positive. C'est que tu as pu consolider ton royaume. Tu es un roi. Tu es à peu près tranquille. T'as une bonne armée. Et maintenant, on peut être allié. Et on est allié. Et en plus, on a pu se rejoindre. Tu vas pouvoir me rejoindre. Donc ça va finir sur une pause où tu vas pouvoir être là en soutien. Donc je me sens mieux pour la semaine prochaine. Voilà. Ça finit pas trop mal. C'était un peu dur, mais voilà. On a des mots qui sont à côté. Il faut chercher le positif dans le négatif. Toujours. Voilà. Je me raccroche à ça. C'était la phrase de la fin. Voilà. À plus. Merci tout le monde. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada